bonjour tout le monde aujourd'hui on va parler des pochoirs qu'on peut faire nous même on peut aussi acheter on va utiliser différentes techniques pour faire des fonds des cartes comme c'est que vous voyez ici vous accompagnez aujourd'hui c'est un jour un peu différent parce que on va parler un peu des pochoirs les différents pochoirs qu'on peut qu'on peut avoir et on va essayer de les utiliser parce que comme beaucoup de choses on les achète mais on sait pas quoi faire après là c'est des pochoirs que j'ai acheté action il ya aussi le fameux punch paper qu'on peut utiliser aussi comme des pochoirs on va voir ça et aussi moi j'ai des pochoirs que j'ai fait moi même avec la silhouette caméo pour ça j'ai utilisé ces feuilles là c'est comme des rhodoïdes pour acheter des paquets et après vous faites des découpes avec la caméo des différents modèles que que vous aimez si vous voulez vous pouvez me dire et offrir un tutoriel que avec des pochoirs qu'on peut fabriquer soi même après moi aujourd'hui je vais montrer comment faire une pâte avec du gesso et je mets un peu de talc c'est une pâte texturée c'est pâte et ses bandes aussi mais bon c'est un petit peu cher et moi comme j'avais du gesso à la maison un jour je me dis si je pouvais faire une pâte avec j'ai mis un peu de talc que j'avais aussi à la maison et ça fonctionnait ça fonctionnait pour moi alors vous pouvez essayer alors c'est complètement c'est au calcul jusqu'à voir la consistance voulue là le gesso il est un peu liquide et là on veut une pâte un peu un peu plus compacte un peu plus épaisse alors là comme vous voyez là bas je mélange le talc que j'ai mis mais je veux mettre encore un petit peu plus pour avoir une pâte un peu plus épaisse qui est qui va venir s'étaler bien s'étaler avec sur mes pochoirs bon alors là je vais mélanger cette cette pâte jusqu'à voir une consistance que je trouve correcte comme je vous dis ni trop ni trop épais ni trop liquide si vous voulez plus de relief encore vous pouvez faire une pâte encore plus épaisse moi j'ai décidé de rester avec une pâte de consistance je sais pas moyenne elle va pas laisser beaucoup de relief mais bon pour vous montrer et pour faire plusieurs fonds de cartes j'ai décidé de la laisser comme ça là je commence j'ai perdu un morceau de vidéo comme d'habitude excusez moi mais de toute façon on va voir comment on fait pour d'autres pour d'autres pocheurs là j'ai utilisé le pocheur action ils sont très mignons ces coeurs là mais bon il faut il faut avoir des lingettes pour tout nettoyer j'ai aussi à côté une bassine avec de l'eau tiède c'est important de pour ces pocheurs non parce que c'est un carton mais pour les autres il faut les faire tremper immédiatement parce que sinon la pâte va rester collée et moi j'ai réutilisé ces pocheurs depuis très longtemps alors l'idée c'est de mettre en haut la pâte et après de commencer à l'étaler comme si c'était un glaçage de gâteau tout fin sur toute la surface de la carte et après avec une carte d'une vieille carte de crédit une carte de fidélité vous pouvez vous pouvez enlever l'excès de pâte c'est trop facile c'est vrai que c'est un peu le bazar il faut il faut nettoyer à chaque fois sur celle là je veux mettre deux des paillettes et c'est très très beau le rendu de cette carte peut-être à la caméra on le voit pas mais je vous jure c'est quelque chose de très beau moi j'adore j'adore ces rendus et on va faire des différences et c'est ça que je voulais montrer aujourd'hui on va mettre on va la coloriser on va mettre avec celle là c'est ça c'est un pocheur action on va mettre un produit que j'ai trouvé sur les rayons dans les rayons noël action s'appelle poudre de neige je mettre ça aussi moi j'essaye un peu tout ce que j'ai la main on va mettre aussi de la poudre d'un bossage et on va faire on va faire différentes expériences avec cette pâte et après on va faire des cartes avec il y aura des des rendus plus beaux que d'autres mais bon il faut essayer pour ça je vais montrer tout ce qu'on fait là il ya des petits bouts ou quand je passe ma carte elle reste un peu ça s'enlève un peu alors des fois je préfère laisser avec j'ai pas passé la carte pour que le rendu du fond soit soit correct et je nettoie après vous allez voir après comment je vais nettoyer le pochoir pour récupérer un peu de pâte et pouvoir continuer là je nettoie voyez là je nettoie mon pochoir après je récupère la pâte il faut avoir plein de feuilles de brouillon il faut avoir les lingettes vous pouvez préparer votre surface de travail avec aussi des je sais pas du papier journal ou comme ça si vous avez peur de salir de salir la surface ça c'est la fameuse poudre de neige je trouve que c'est trop marrant l'effet que ça donne parce que ça donne un effet je sais pas si je peux dire un peu molletoni et je trouve que sur une carte ça ça peut être marrant je pense que je vais faire un petit après une petite carte avec des poingouins ou un truc comme ça j'imagine que ça peut rendre un peu être beau là j'ai mis une petite masque ce qu'on appelle un masque c'est quand on veut que le pochoir ne passe pas sur toute la surface alors là je vais mettre un masque pour voir ce que ça donne avec de la pâte aussi je réutilise ces pochoir action que finalement avec le punch paper c'est intéressant peut-être pour l'utiliser une fois deux fois mais pas plus parce que comme c'est du du carton et ça ça va se humidifier avec la pâte après ça devient pas très très utilisable je trouve mais bon là au moins je l'utilise deux fois on va voir ce que ça donne avec ces petits coeurs que je trouve ils sont trop mignons j'imagine une carte de pour une petite fille ou un truc comme ça avec avec ce fond un peu un peu violet là j'enlève l'excédent c'est tout le temps la même chose et vous voyez là il y avait des des morceaux où le le pochoir il n'est pas il n'est pas trop net mais bon moi j'utilise j'essaye de tout utiliser les cartes elles sont pas parfaites et on peut je suis sûr qu'on peut faire une belle carte avec mais voyez ça c'est avec le pochoir action ça ça je pense que on n'aurait pas le même problème avec un pochoir plastique je nettoie à chaque fois désolé parce que cette vidéo elle est un peu longue mais bon j'ai j'ai l'idée c'était de vous montrer différentes différentes techniques parce que même si c'est étalage de la pâte c'est toujours la même après je fais différentes choses on a mis des paillettes là on a mis la poudre de neige avec celle là je vais essayer avec la poudre d'embaussage après aussi on va à coloriser la pâte et avec des pochoirs il ya encore plein de techniques que je vous montrerai pas dans cette vidéo mais je pense qu'on déjà qu'on fera une deuxième vidéo de pochoir parce qu'on peut aussi mettre de la craie on peut mettre des sprays on peut il ya vraiment pas mal de techniques avec les pochoirs les encres d'istresse aussi c'est très beau alors avec celle là comme je vous ai dit je vais mettre de la poudre embossé et bon bah c'est sûr qu'il faut attendre que ça que ça sèche pour un pour après pour passer après le pistolet à chaud et voir ce que ça donne là je vous dis c'est un essai j'ai pas essayé c'est important aussi qu'avec cette pâte il faudra il faut il faudra être un peu patient parce qu'on peut pas utiliser les fonds des cartes tout de suite moi j'ai laissé 24 heures j'ai laissé tout sécher 24 heures et alors c'est le jour suivant que j'ai fait les cartes que vous allez voir à la fin c'est aussi important que bah que le jour que vous travaillez avec ça vous prépariez au moins 10 ou 12 fonds de cartes parce que déjà qu'on fait un peu le bazar dans l'atelier alors c'est intéressant de travailler 10 12 cartes en même temps et comme ça on prépare une quantité avec cette quantité que vous voyez là j'ai fait au moins 12 fonds de cartes différents alors c'est important que vous ayez avant les petits morceaux de papier soit de papier blanc soit de papier coloré pour pour que tout pour que tout soit prêt pour que vous puissiez utiliser toute la pâte que vous avez là alors comme c'était des petites feuilles j'ai des idées de coloriser ma pâte avec de la peinture acrylique avec du vert vous pouvez utiliser des colorants alimentaires vous pouvez utiliser des des du spray peinture un spray des sheets pour pour donner des couleurs différentes c'est très beau aussi avec avec les couleurs et là j'ai encore j'ai encore de la pâte on dirait que ça finit jamais là c'est la fin mais non j'ai encore pour pour celui là et pour un autre encore après c'est incroyable tout ce qu'on peut faire avec un une toute la petite quantité que j'ai préparé au début alors bon là c'est la pâte là il n'y a plus rien comme comme technique c'est la même c'est une pâte colorisée j'ai rien essayé j'aurais pu mettre des paillettes aussi avec la couleur et là c'est la fin j'ai décidé de mettre un peu de peinture aussi parce que je n'avais pas assez alors et ça me donnait aussi des couleurs différentes comme vous pouvez voir et je trouvais ça intéressant aussi il faut essayer des fasses des fasses des choses complètement ratées des fois c'est des choses qu'on s'attend pas et c'est c'est des effets jolis alors celle là je trouve qu'elle est belle aussi on verra ce qu'on pourra faire avec là je vous montre ma bassine c'est sûr que je vais pas faire mon nettoyage là mais je vous montre un peu j'ai une bassine assez assez large pour pouvoir et là je nettoie les pochoirs je prends un pochoir par exemple je les mets sur ma planche et tranquillement très doucement parce que sinon vous pouvez casser le le pochoir mais bon je vais pas tout faire là bas parce que c'est mon atelier normalement je fais ça ailleurs mais c'était simplement pour vous montrer comment on nettoyer un peu les pochoirs et là c'est aujourd'hui une fois que l'épaule et les fonds étaient secs je vous montre un peu les rendus de tout ce qu'on a fait ils sont très beaux ces fonds je suis très contente je vous montrerai à la fin trois cartes mais c'est vrai que vous allez voir après ces fonds de cartes dans des futures cartes aussi c'est tout ce qu'on a fait et là je vous montre trois cartes toutes simples là c'était avec les feuilles j'ai mis simplement des petites de la peinture 3d et un petit message avec avec du foil après celle celle là bah c'est j'ai mis de de la peinture à l'eau je vous montrerai dans une vidéo parce que je trouve moi j'adore ça là c'était du papier pour spécial pour la cette peinture là et j'adore l'effet que ça donne et pour celle là elle est trop mignon aussi deux petits tamponnages dans un sur la bande et l'autre pour les oiseaux belle et belle et c'est tout comme d'habitude je vous dis merci je vous invite à vous abonner et aussi je voulais vous dire que il ya d'autres informations peut-être importantes sous la section de description de cette vidéo comme les liens pour mes réseaux sociaux ciao merci ça